Chapitre 17 La magie de l'encre de Chine La peinture traditionnelle chinoise, réalisée à l'encre, est un genre unique de l'art pictural. Elle utilise peu ou presque pas de couleurs et s'appuie uniquement sur les différentes densités d'un mélange d'encre et d'eau, sur un support de papier ou de soie. La peinture à l'encre est la forme la plus représentative de l'art pictural chinois. Sa place y est aussi importante que celle de la peinture à l'huile dans l'art pictural en Occident. On considère généralement Wang Wei, de 701 à 759, né à l'époque des Tang, comme l'ancêtre de la peinture à l'encre. Une des œuvres portant son nom, que nous pouvons voir aujourd'hui, Ruisseau dans la neige, n'est pourtant qu'une copie datant des Song. C'est une peinture de paysage sans aucune couleur. L'encre noire crée à elle seule un univers paisible et détendu. Dans la seconde moitié du IXe siècle, de la fin des Tang au début des Song, la peinture à l'encre gagna petit à petit toute la Chine, dépassant celle qui utilisait des couleurs pour devenir le genre principal de la peinture chinoise. De toutes les méthodes de peinture, l'encre est la plus sublime. Telle était la conception qui a dominé le monde de la peinture pendant une longue période de l'histoire. Un monde en noir et blanc L'usage de l'encre dans l'art de la peinture est lié autant à l'évolution du matériel et de la technique qu'à la tradition artistique. La peinture à l'encre utilisait alors comme support la soie ou le papier, celui-ci étant la matière la plus courante. La technique de la fabrication du papier en Chine était déjà très avancée. Des papiers de bonne qualité et bien perméables fournissaient une base pour l'usage de l'encre dans la peinture, dont le développement profita aussi de la tradition de la calligraphie. Si l'art de la calligraphie l'a directement influencé, la peinture à l'encre devait aussi son essor à un concept idéologique. Peindre avec l'encre noire sur un support blanc crée un monde en noir et blanc qui correspond à un idéal dont rêvaient les peintres chinois. À leurs yeux, le monde est sans couleur, c'est-à-dire dépourvu de coloris vives et criardes. La peinture chinoise, à son origine, avait accordé une grande importance aux coloris. Son nom ancien, Danxing, littéralement rouge et vert, montre à quel point la coloration du dessin était primordiale. Les costumes de l'opéra Pékin, riches en couleurs, apportent une autre preuve que les Chinois n'y étaient pas insensibles. Un des principes de la peinture ancienne préconisait d'ailleurs de « Reproduire au moyen des couleurs le monde en couleurs ». La peinture devait alors reproduire le monde réel qui contient du rouge, du jaune, du bleu et bien d'autres teintes encore. L'usage de l'encre mit fin à cette tradition et prit le dessus dans la peinture chinoise. Il y a toujours eu, dans la tradition chinoise, des mises en garde contre les belles couleurs. Lao Tsi a dit « Les cinq couleurs nous rendent aveugles ». Les beaux éclats séduisent l'homme. Ils peuvent susciter envie et désir et altérer sa tranquillité intérieure. La philosophie traditionnelle fait valoir l'idée que les couleurs c'est la vacuité. Les éclats et la beauté extérieure ne sont que le miroir du monde réel, dont le sens vrai se cache sous la surface. Ces concepts ont eu une influence directe sur la peinture qui vit triompher l'encre à la place des couleurs. Après l'éclat des plus belles coloris, retour à la nature. Cet enseignement résume l'idée directrice de l'art chinois. Le monde, en noir et blanc, se distingue par sa sobriété et son naturel exant d'un étalage de belles couleurs. Il est l'image de l'authenticité dont rêvaient les gens. Les peintres chinois sont persuadés que l'œuvre à l'encre contient toutes les couleurs. L'encre noire peut non seulement produire les mêmes sensations que les couleurs, mais aussi traduire ce que les couleurs ne peuvent pas exprimer. Dang Zishang, de 1555 à 1636, peintre célèbre de l'époque Ming, a jadis montré à l'élève qu'il initiait une œuvre à l'encre. Regarde bien, voici le monde des plus beaux éclats. Après la naissance de la peinture à l'encre, la peinture chinoise rompit avec la tradition figurative. Le monde idéologique succéda à l'image visuelle pour devenir l'objectif principal de la recherche des artistes. Au-delà de l'image figurative La peinture chinoise ignorait la perspective et elle évitait volontairement d'en parler. Ce qui suscita, depuis le XVe siècle, de nombreuses critiques à l'instar de celles de Hendrik Willem von Lohn de 1882 à 1944 qui, dans son livre « Les arts de l'humanité », ne montrait que mépris pour la peinture chinoise. Dans ce monde, il n'y a que les Chinois et quelques enfants qui ignorent la perspective. Il y a plus de 1500 ans, il existait déjà en Chine des ouvrages bien constitués sur l'histoire de l'art. Du temps de la dynastie du Sud, de 420 à 589, le « Catalogue des peintures anciennes » de Xi Hei énonce les six principes de l'art de la peinture dont le premier est « Faire revivre l'esprit ». Ce critère, plaçant la transition de l'esprit au-dessus de la ressemblance extérieure, resta pendant plus de 1500 ans une exigence primordiale de la peinture chinoise. À l'époque des Song, Zhu Xie, de 1037 à 1101, le rejoignit en exprimant le même point de vue. Je cite « Jugez une peinture par la ressemblance, c'est se mettre au rang des enfants ». Fin de citation. Contrairement à Hendrik Willem von Lohn, qui comparait les peintres chinois aux enfants ignorant la perspective, Zhu Xie pensait qu'il était enfantin, justement, de s'attacher à leur ressemblance superficielle. Ses points de vue opposés montrent que, en matière d'art, la peinture suivait des voies bien différentes en Chine et en Europe. La question de la perspective n'en fut pas moins objet de polémique dans l'histoire chinoise. Wang Wei fut un de ces peintres qui choisirent d'ignorer le point de vue fixe. Ses œuvres font figurer dans un même paysage les quatre saisons, comme Yuan Han couchant sur la neige, où un bananier vert apparaît sous la neige, alors que, d'ordinaire, l'arbre n'a plus de feuilles après l'automne. L'œuvre fut critiquée par certains, mais d'autres, plus nombreux, la défendirent en affirmant que la peinture était une expression artistique et non pas une reproduction du réel, le bananier en tant qu'image de l'esprit pouvant parfaitement avoir sa place dans un paysage de neige. Un paysagiste du début des Song, Li Cheng, de 919 à 967, attachait quant à lui grande importance à la perspective. Il observait depuis un point fixe et, en peignant un bâtiment, se placer à un endroit précis pour être à même de le voir de bas en haut jusqu'au toit. Ses œuvres, assez proches du réel, furent pourtant objet de critique de la part du scientifique Shen Kuo, de 1031 à 1095, qui estimait qu'un peintre devait, je cite, « partir de l'ensemble pour arriver au détail », alors que Li Cheng procédait à l'inverse. Un bon peintre, selon Shen Kuo, ne devait pas s'arrêter à la perception visuelle, mais devait observer avec le cœur et traduire ainsi le monde intérieur. L'ensemble, pris comme point du départ pour ensuite aller vers les détails, c'était l'appréhension spirituelle par le cœur. L'espace de la peinture chinoise est un espace imaginaire qui privilégie la perception spirituelle. Une œuvre de Ma Yuan, de 1140 à 1225, des Song du Sud, intitulée « Pêche solitaire aux fleuves glacées », nous montre une image sobre mais riche en signification sous-jacente. Nuit calme, pénombre de la lune, petite barque sur le fleuve, un pêcheur penché en avant, une canne à la main et le regard attentif. La queue de la barque, légèrement relevée, se reflète dans l'eau où se dessinent quelques ondes douces et une tranquillité euphorique disparaît au gré du flot. C'est un univers spirituel, au-dessus de tout souci matériel que l'œuvre cherche à sublimer. Dans la nuit profonde et une ambiance déserte, un homme solitaire se délecte de sa tranquillité avec, pour seule compagnie, la lune et sa barque. De toute évidence, le véritable sujet de la peinture n'est pas la pêche mais la dimension spirituelle de ce qui l'entoure. Voilà précisément ce qui caractérise la peinture chinoise. Les paysages des Song et des Huans À propos des paysages de la peinture chinoise, on ne peut pas éviter de mentionner ce produit au cours des Song et des Huans. Pendant cette période, allant du Xe au XIVe siècle, la peinture à l'encre atteignit sa maturité. La technique de l'encre et de l'eau amena la peinture chinoise à son apogée avec les représentations de paysages auxquels elle devait principalement son rayonnement. Les paysagistes les plus célèbres de l'époque Huans sont Ning Yun Lin, Wu Shen, Wang Kong Wang, Wang Meng, appelés postérieurement les quatre grands maîtres des Huans. C'était des artistes retirés du monde, vivant au milieu de la nature, respirant comme la montagne et libre comme des nuages. Leurs œuvres, imprégnées de nature brute et exemptes de tout artifice, se caractérisent par l'attitude détachée et l'insensibilité aux détails matériels sous une apparence de froideur distante. Le meilleur représentant de cette tendance est Ning Yun Lin. Son œuvre, le papillon Rossi, se déploie dans le cadre préféré de l'artiste, « La rivière et ses rives ». Au bord de l'image, des rochers, puis un vieil arbre au tronc sec. Au milieu, une rivière avec, au loin, le contour d'une montagne peinte en touche pâle que la rive fait ressortir. Le monde semble arrêté. La rivière ne coule pas. Le vent ne souffle pas. Le nuage est stable. Aucun voyageur au chemin, aucune barque dans l'eau, un pavillon silencieux face à la montagne muette, l'eau immobile dans l'ombre d'un arbre mystérieux. La conception de « la montagne froide et la rivière maigre » trouve ici son expression la plus caractéristique. Toute couleur en est absente. La composition de l'image suit le principe de « la distance plate » et donne une impression d'immensité dans une tranquillité infinie. La montagne froide et la rivière maigre est le paysage perçu par le cœur. Il exprime le désir d'une élévation au-dessus des préoccupations bassement matérielles. Le tronc sec et le bois profond symbolisent l'aspiration et la liberté solitaire. Le pavillon situé à côté de l'arbre desséché est baptisé « rancé » refuge des genoux et fait allusion par sa petitesse à la place insignifiante de l'homme dans le monde. Toutefois, l'atmosphère d'infinie tranquillité qui s'en dégage évite au tableau de donner la moindre sensation d'oppression. Innovation depuis les Ming et les Qing Au cours des Ming et des Qing, la peinture chinoise connaît une nouvelle évolution à partir de l'héritage des Song et des Yuan. Le langage de l'encre s'enrichit et s'emploie à des expériences et à des intérêts plus variés. Si les paysages des Song s'imposent par leur atmosphère fascinante et ceux des Yuan par leur ambiance quiétuiste, les peintures des Ming et des Qing se distinguent par leur forte personnalité. Comme Bada Sharen alias Shu Ta de 1626 à 1705 et Shi Tao de 1630 à 1724. Ou par une rupture encore plus radicale avec le monde traditionnel pour favoriser l'expression intérieure comme les huit peintres excentriques de Yang Zhu sous l'étendard de Cheng Bang Kiao. L'oiseau solitaire est une œuvre émouvante de Bada Sharen. Une branche d'arbre sèche et noueuse s'allonge de la gauche jusqu'au centre de l'image. Un petit oiseau se tient à sa hauteur sur une patte minuscule. On y remarque les ailes à demi ouvertes de l'oiseau et un œil à la fois vigilant et calme. Branches dénudées, oiseaux isolés, un œil et une seule patte, tout semble souligner un monde désertique et l'esprit indépendant de l'artiste. Une autre de ces peintures, l'oiseau à l'étang de lotus, fut réalisée alors qu'il avait 67 ans. Une fleur de lotus à peine éclose sur une tige sans racine entre dans l'image par la gauche. L'étang et les feuilles sont invisibles. Seul un petit oiseau vole au-dessus, hésitant d'un battement d'aile peu assuré sans se décider à s'y poser. D'un regard intrigué et perdu, il tente de poser sa patte sur un bouton de lotus. Tout est instable, incertain. Mais la pureté et la fraîcheur nous révèlent l'état d'esprit d'un peintre déterminé à s'éloigner du monde. Sheng Bangqiao est un peintre de grand renom, du milieu de la dynastie des Qian. Il excellait dans la peinture des orchidées, du bambou et des pierres. Son œuvre « Bambou à l'encre » crée à l'aide de l'encre, un monde à part qui est à l'image même de son esprit d'indépendance. Un des sujets préférés des peintres chinois classiques est celui des quatre gentilhommes. soit la fleur de prunier, l'orchidée, le bambou et le chrysanthème. Non parce que ces plantes sont les plus belles, mais parce qu'elles symbolisent, pour les Chinois, les qualités que l'homme se devrait d'acquérir. Sheng Bangqiao, adepte de cette idée, a dit, je cite, « Le bambou à la tige maigre, longue et solitaire, contient une force intérieure. Il brave la neige, pousse nœud après nœud, toujours plus haut, et incarne l'image d'un gentilhomme, d'une grande volonté qui ne se plie pas aux exigences de ce bas monde. C'est pourquoi, lorsque je peins le bambou, j'essaie de transmettre non seulement son image, mais aussi ce qui est sa vie. Maigreur, longueur, longueur, solitude et force constitue son image. Mais l'éminente volonté caractérise sa vie. Il pousse près des pierres sans dépendre de leur robustesse. Voilà sa vertu. Il possède de la beauté et de la grâce sans en faire cas. Voilà son caractère. Fin de citation. Arrivée au XXe siècle, la peinture à l'encre accomplit de nouveaux progrès. Un de ses grands maîtres incontestables est Waichi. Sa peinture, empreinte de l'influence de celles de Badacharen et de Shiitao, se distingue par une personnalité qui lui est propre. On le voit, par exemple, dans ses remarquables peintures de crevettes. Souvent, il ne peint qu'une ou deux crevettes. Le reste de l'espace reste en vide et cependant, nous avons l'impression de voir les crevettes nager à leur aise dans une eau vive. Les œuvres de Waichi sont animées, pleines de vie et de vitalité. Le chant de grenouilles au ruisseau de montagne en offre un autre exemple. Quelques tétards nageant allègrement dans l'eau suffisent pour faire entendre le vacarme du ruisseau dans un monde vivant et intense.